Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice, salut ! Aujourd'hui, on fait un Vendredi Lecture Manga, la vie quotidienne au Japon. Allons-y ! Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de Vendredi Lecture. Et d'ailleurs, pour reprendre cette chronique Vendredi Lecture, cette rubrique qu'on aime tant, nous la faisons un samedi. Eh oui, ça nous change un petit peu. Et on va mettre l'accent sur deux séries vraiment fantastiques qu'on adore. Et pour certaines, dont notre intérêt remonte à, en fait, plus de 4 ans. Ouais, alors on va commencer par la première oeuvre. La première oeuvre qui est... La première oeuvre qui est Mobuku no Koi, l'amour de Mobuku. Donc, qui, dans le premier tome, est sorti en février. Et si je disais que c'est une série qu'on a repérée il y a longtemps, en fait, qu'on a commencé à lire en 2018, c'est parce qu'au Japon, quand on y était, justement, en mars 2018, elle était mise en avant dans une librairie à Akiba Yodobashi. Voilà. On voit la date, là. Oui, c'est clair. Le 16 mars 2018, à 21h10, elle date, ma photo. Et donc, on voyait les planches mises en avant, des extraits de planches. Et puis, un petit shikishi par l'autrice. Du coup, comme c'est traditionnellement le cas, quand il y a des mises en avant dans des librairies japonaises. Donc, c'était vraiment ce qui nous a attiré. Ces planches paraissaient magnifiques. Et à partir de là, en fait, on a acheté, eh bien, le tome 1, en japonais, qu'on a lu avec passion. Puis, le tome 2. Puis, on a continué à suivre la série. Donc, c'est une oeuvre qui est toujours en cours de parution au Japon. Je vais vous expliquer pourquoi elle nous plaît autant. Elle a 12 tomes à ce jour. Et l'histoire est vraiment touchante et passionnante. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette oeuvre, c'est que ce sont des personnages. Enfin, les personnages principaux sont des Mobus. C'est-à-dire des personnages secondaires, des figurants, si on pouvait traduire en français. Donc, l'héroïne qui s'appelle Nobuko, qu'on peut surnommer affectueusement Mobuko. C'est un peu la fille figurante et un peu différente des héroïnes flamboyantes ou qui ont soit un très fort caractère, soit quelque chose de très particulier, un passé très lourd ou je ne sais quoi qui fait que ça les distingue. Là, en fait, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être nous. Et du coup, ce quotidien qui est décrit là n'a rien de hyper, comment dire, tu sais, aventure, fabuleux ou je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment la vraie vie au Japon, la vraie vie telle que tu peux la vivre et même que tu pourrais presque transposer aussi dans la vie quotidienne en France. à ceci près que, du coup, c'est très, très plein de bienveillance, très rempli de gentillesse, de politesse, tout un lot de conversations comme ça qui sont très smooth. Là où, par exemple, quand tu lis des shoujo ou alors quand tu lis des histoires, tu sais, qui sont très adolescents et tout ça, ça va être plein de dramas, d'incompréhensions, mais je te dis si, mais tu as compris ça et tout. Ici, en fait, pas du tout. C'est très posé, c'est très mature. Et en ça, c'est vraiment reposant comme histoire. Et moi, j'ai envie de dire, c'est comme dans la vraie vie. Moi, je vivrais les choses comme ça. Je ne ferais pas forcément de grands éclats de voix ou des gros dramas. Quand il se passe quelque chose, tu cherches juste à discuter avec les gens. Et voilà, ça fait un quotidien très doux, très fluide, vraiment proche de notre propre vie. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime énormément. Tu veux montrer une page, c'est ça ? Je voulais montrer que Mobuko, elle travaille en fait dans un supermarché. Et depuis plus d'un an maintenant, elle croise un de ses collègues qui est vraiment comme elle, très renfermé, très introverti. Il y a beaucoup de choses qui se... Il y a quelque chose qui est sur le point de naître entre eux. Mais tous les deux ont la même sorte de difficulté de communication ou d'exteriorisation de ce qu'ils peuvent ressentir. Ils sont introvertis. Ils sont comme moi. Tout à fait. Assez introvertis, assez timides. Pour autant, ils font un métier en contact avec les clients et en contact avec des collègues. Et du coup, tout est dans la sensibilité de la description de petits moments où ils se regardent l'un l'autre. Donc, on sent qu'il va naître quelque chose. Et finalement, c'est aussi, ce manga-là, la manière dont la communication entre deux personnes qui sont très, on va dire, sur eux-mêmes, qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, eh bien, on va les voir évoluer au fil des chapitres et nouer des liens. Alors, au début, c'est difficile parce que, bien, les modalités classiques japonaises comme, par exemple, le fait de se retrouver après le travail dans un izakaya pour fêter, on a travaillé, on prend de l'alcool dans un bar japonais, on mange en même temps. Ce n'est pas forcément les meilleures conditions pour, eh bien, nouer un lien et puis discuter. Et c'est plutôt dans tout ce qui peut arriver après qu'il va y avoir ce lien-là. Et puis, des petits sentiments, des petites sensations, beaucoup d'éléments comme ici, où il y est le protagoniste masculin, N. Muguko, attrapé un carton qui est placé en hauteur. Beaucoup de choses qui sont vraiment trop mignonnes. C'est de la gentillesse. C'est de la gentillesse. De la prévenance. Et juste ça, tu vois, ce n'est pas forcément des grosses situations où, je ne sais pas moi, il va falloir la sauver d'une situation rocambolesque ou tout ça, mais juste au quotidien. Plein de petites attentions très gentilles, très bienveillantes. Et puis, le tout cumulé fait que, voilà, il peut se passer des choses. Ce sont des relations humaines qui sont très vraies. Et du coup, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce manga-là. Tu vois, cette ambiance posée, en plus du dessin qui est vraiment très mignon et sans énormément de fioritures. C'est dans la justesse de Muguko, quoi. C'est un personnage qui est finalement, tu vois, pas spécialement joli. Lui non plus, pas spécialement beau. Mais voilà, ce sont des personnages vrais comme nous. Et c'est vraiment chouette. En plus, bien sûr, dans cette œuvre-là, Morgane retrouve l'ambiance japonaise. Voilà, on est complètement dedans, puisque là où travaillent les héros, qui sont donc dans la vingtaine, et donc ont passé déjà le cap de leurs études, eh bien, ils travaillent dans un supermarché. C'est vraiment le quotidien d'un supermarché japonais. Il me semble qu'ils sont étudiants et ils sont au supermarché en tant que baïto, en tant que petit boulot. Oui, oui. Tu as raison. Elle est étudiante en deuxième année. Elle travaille dans un supermarché. Mais ceux-là étant dit, oui, dans la tranche d'âge, oui, ils sont déjà adultes. Tout à fait. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on voit au quotidien quand on voit dans les supermarchés japonais, mais aussi dans les supermarchés français, évidemment. Mais bon, il peut y se passer plein de choses. C'est très joli. Et puis, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la narration, le dessin, tout en sensibilité. Ça peut rappeler un autre type de dessin, c'est-à-dire le dessin de June Mayuzuki, l'autrice d'Après la pluie, ou encore de Kowloon Jenewik Wamans, qu'on a chroniqué ces derniers mois. Après la pluie, qu'est-ce que j'ai pu en parler sur la chaîne auparavant ? Tu trouves où ça se ressemble, les dessins ? Les dessins et la narration. Et donc, pourquoi... Ah, la narration dans cette sensation de lenteur. Oui, et puis aussi dans le fait de suggérer, en fait, des liens ou des sentiments ou des émotions juste par des cadrages qui sont pensés pour voir, en fait... Ah oui. Des regards. Des regards. Comme là, ici, où on voit le propriétaire, enfin, le gérant du Family Restaurant regarder. Il y a une héroïne d'Après la pluie alors qu'elle est en train de discuter. Et puis, il se projette lui-même s'il était à la place de cet adolescent. Oui, parce que sinon, ça n'a rien à voir. Graphiquement, Après la pluie, elle a des longs cils, un peu comme Galaxy Express. Et alors que Mobuku, elle n'a vraiment rien de remarquable. Oui. Alors ça, je suis d'accord. Mais du coup, en fait, je trouvais qu'il régnait la même ambiance. Et quand on va chercher pourquoi, on comprend un petit peu. Parce que simplement, en fait, Akane Tamura, l'autrice de Mobuko, a été assistante, en fait, de Jun Mayuzuki. Donc, en fait, cet élément de filiation graphique et narratif, on le retrouve, même si, comme tu l'as très bien exprimé auparavant, Akane Tamura, elle a son propre style. Ce n'est pas une version bis d'un manga comme Après la pluie. Elle a son style. Mais on retrouve comme ça quelques éléments, le soin apporté justement à ces choix de plan où on va être soit à la place du garçon, soit à la place de la fille et voir le reste de l'environnement. Ce que je trouve particulièrement bien amené. C'est vrai. Après, tu as la sensation d'être un peu en suspension aussi des fois. Parce que quand tu te racontes un quotidien de mise en rayon ou alors de passage en caisse dans un supermarché, c'est tellement banal, en fait, comme histoire que tu te dis pourquoi est-ce qu'on voit ça. Et en même temps, oui, c'est en regardant même soi-même avec bienveillance cette scène que tu te rends compte qu'il y a ces petites attentions, ces petits gestes qui font que les relations se passent bien au Japon et en particulier avec ces personnages-là. D'ailleurs, je trouve que c'est assez bien. La mangaka a écrit au tout début justement que son but, ce n'est pas de forcer les personnages et en particulier Nobuko à aller fort et vite dans sa relation, mais de regarder tous ces personnages avec bienveillance évoluer. Je trouve que c'est vraiment bien. Tu vois, par des temps difficiles de guerre, de pandémie et tout, c'est une lecture feel good et je suis vraiment surprise en fait que ça arrive en France. Parce que quand Morgane l'a découvert en librairie, il a tout de suite été foudroyé, le coup de cœur. Il a fait « Ah, ce sera trop bien que ça vienne en France et tout ». Moi, je lui ai dit « Tu peux rêver parce que c'est tellement ancré dans la culture japonaise. Les personnages, ils sont tellement introvertiques. Je n'ai pas l'impression qu'en France, ce soit vraiment la mode. Voilà. Pour moi, culturellement, c'était vraiment ancré au Japon. Et puis, ce n'est pas un shoujo en fait. C'est à destination... C'est en fait destination des femmes adultes. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose dans cette cible-là qui nous arrive en France. Voilà, je t'aime, Morgane, tu peux rêver. Oh, bah, plusieurs années plus tard, ça arrive. Mais oui, du coup, 4-5 ans après le début de l'apparition. Et on va dire, cet ancrage, je pense, japonais, le fait de... Quand on le lit, on est dans la culture japonaise, comme on peut l'être en regardant un film, une série japonaise. C'est aussi caractérisé, je pense, par le choix de la traduction du titre japonais. Parce qu'il n'y a pas de traduction, en fait. Ce que je trouve bien, parce que Mobuku no Koi, l'amour de Mobuku, je trouve que c'est assez adapté de l'avoir gardé ainsi. Moi, j'aime bien quand on regarde le titre tel quel. Cela étant dit, quand tu comprends le japonais, tu comprends le titre. Et le jeu de mots, entre guillemets, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Là, je pense qu'en français francophone, quand tu vois écrit Mobuku no Koi, tu ne comprends pas. C'est vrai. Ça, tu vois, je trouve que là, tu vois bien le jeu entre le fait qu'au premier plan, il y a quelqu'un et elle, elle est au second plan. Tu vois ? Et je trouve que tu comprends que c'est une mauve. C'est quelqu'un qui reste au second plan, ce n'est pas un personnage flamboyant de premier plan. Et que tu comprends avec ce titre-là, quand tu comprends le japonais, mais là, il n'y a rien. Ben ouais, c'est un choix, pourquoi pas ? Moi, je veux bien, je veux bien. Il aurait fallu un petit sous-titre. Je pense, l'amour quand on est figurant ou l'amour quand on n'est pas le personnage principal ou un truc, ça aurait été pas mal. Sinon, on peut noter dans l'édition française, quelque chose de remarquable par rapport à l'édition japonaise qui a fini complètement mat. L'édition française. Je fais du vernis sélectif sur le personnage de Mobuku. Et sur la couverture et ici, sur la tronche. Tout à fait. Voilà. Sur le rabat, ouais. Ce qui, en fait, est un peu une hérésie. Non, c'est joli, c'est chouette. Mais c'est un peu une hérésie pour moi parce que, justement, comme c'est une mauve, elle n'est pas flamboyante. Ça la met en valeur. Voilà, et ça la fait briller. Oui, c'est vrai. Mais bon, pourquoi pas ? Je pense que le sens du titre n'est pas forcément gardé en français, donc pourquoi pas ? Non, mais voilà. Même format, on a vu, on a gardé la plage couleur d'ouverture. Double page couleur. Double page couleur d'ouverture. Donc je trouve ça plutôt adapté. Je vais revenir, j'aime bien contextualiser, en fait. Oui, avec la pré-publication. La pré-publication. Alors la pré-publication est en fait faite au format numérique dans Comic Tatan. Comic Tatan, j'en ai déjà parlé dans le passé, en fait, c'est donc un magazine numérique. Donc ce n'est pas, en fait, comme ici, le Comic Zenon que je vous présente. Ce n'est pas au format papier. Je voulais dire que Comic Tatan est justement une plateforme numérique associée à Comic Zenon, ce qui fait que quand il y a un nouveau tome de Mobuko qui sort, évidemment, eh bien le magazine en parle, comme ici, en fait, pour le tome 12 au Japon, la sortie de ce tome 12 de Mobuko no Kori. Voilà. Donc, c'est donc une pré-publication numérique avec une cible, comme tu l'évoquais, Jose Muke, donc cible de jeunes femmes. D'autres mangas qu'on connaît en France et qui sont arrivés et sont pré-publiés dans le même magazine, notamment dans L'Ombre de Crimie, qui est une oeuvre que j'adore et dont j'avais déjà eu l'occasion de vous parler. Akane Tamura, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, elle était assistante de Jun Mayuzuki avant de démarrer une carrière de mangaka solo avec une première série en 2014-2015 qui s'appelle Tasogare Memorandum. Et puis là, maintenant, elle a cette série qui, au long cours, puisque plus de 12 tomes déjà parus et séries toujours pré-publiées. Donc, c'est vraiment une très belle chose. Et on voit comme ça la relation entre Ilié et Mobuko se développer progressivement de la même manière que les relations qu'ils peuvent avoir avec des personnages secondaires. Ouais. Et ça avance bien. C'est une histoire qui peut paraître très douce et presque lente, mais en vrai, ça avance. Au fur et à mesure, les personnages dialoguent. Et même si Morgane disait qu'ils ont du mal à communiquer, moi, je trouve que dans leur maladresse, ils arrivent à communiquer. Et dans la mesure où ils sont tous les deux introvertis, en fait, ils se comprennent très bien. Je trouve ça chouette. Je suis d'accord. Donc, au final, vraiment ravi, en fait, de voir apparaître cette série. Franchement, j'étais d'accord avec toi. J'espérais qu'elle arrive en France un jour, mais je n'y croyais pas trop. Parce que, justement, ambiance japonaise, etc. Et puis, finalement, c'est arrivé et c'est disponible. Donc, possibilité de suivre, justement, l'évolution de ces personnages au fil des temps. Comme je le disais, ça fait un moment qu'on a préparé ça. Il est sorti en décembre 2021. Il est en dépôt légal en décembre. Ah oui, il est sorti plus tard. Avec les problèmes d'imprimantes. La pénurie de papier, du coup, les planifications, les sorties de mangas. Donc, c'est sorti début 2022. OK. C'était donc la première lecture. Et ça fait vraiment longtemps qu'on souhaitait vous en parler. J'ai même eu le temps de vous faire une vidéo bonus live fan club où j'effleurais ce sujet-là. Et donc, nous allons pouvoir passer à notre deuxième lecture coup de cœur. La deuxième lecture coup de cœur. La lecture coup de cœur. Oui. Là, par contre, c'est plus une surprise. Je l'avais vue passer. Je m'étais dit, tiens, je vais essayer de voir ce que donne cette série dont le titre est amusant en apparence. Mon colloque est une gameuse. Donc, série sous le titre japonais carrément différent. Yubei wa otanoshimi deshtane. Donc, qui est une série sur... J'ai trouvé le premier chapitre vraiment ultra bien fait dans le manga. Donc, c'est un manga original, une oeuvre originelle qui va suivre un groupe de personnes qui jouent à un jeu vidéo en ligne qui s'appelle Dragon Quest X qui est ultra connu au Japon. Qu'est-ce qu'on a vu des gens y jouer, en fait, au Japon ? Archipopulaire. Dragon Quest de manière générale et aux versions en ligne encore plus. Et là, le cadre, c'est Dragon Quest et la vie réelle. Comment, finalement, les jeux en ligne permettent de nouer des relations ? Alors, ce que j'ai adoré, en fait, au début du manga, c'est qu'on voit tout sous l'angle des avatars, en fait, des personnages qui les jouent. Donc, là, ici, Powder, qui est un personnage du coup, Dragon Quest, qu'on voit se déplacer dans la vie réelle parce qu'en fait, le personnage, le héros, en fait, qui joue ce personnage-là, donc, c'est un garçon, mais il choisit de jouer un personnage féminin. Il a proposé un autre personnage du jeu, Dragon Quest, qu'il ne connaît que dans la vie en ligne. Eh bien, il lui a proposé de venir en colloque chez lui. Et donc, ce personnage-là, tout va bien, il doit le retrouver à la gare. Voilà, il se retrouve à la gare, ici, quand, tadam, la réalité se dévoile. Eh bien, en fait, le gros personnage masculin qui, Goro, en fait, est joué par une fille. Et donc, il y a eu un gros qui procreut à ce moment-là. Une fille très fashion. Non, parce que c'est une fille ultra fashion, qu'on voit, sur la couverture du manga. Et ici, elle est plus en tenue de... En pyjama. Ouais, en pyjama. Mais, effectivement, c'est vraiment une fashionista. Elle est à fond dans la mode. et c'est tout ce que le héros peut redouter ou tout ce qu'il craint. Il a des mauvais souvenirs d'école avec ce type de fille. C'est, genre, l'inverse de Mobuko. C'est-à-dire, Mobuko, c'est juste une personnalité introvertie. Là, c'est plutôt une fille qui parle fort avec d'autres copines et... Genre comme les Galles, quoi. Et... Les Kogales. Et qui, potentiellement, pourraient peut-être persécuter les gens qui sont un peu plus timides, qui sont otakus, qui aiment les jeux vidéo et tout. Donc, voilà, il a des mauvais souvenirs. Ouais. Mais, elle... Mais, elle... Elle n'a pas d'a priori, en fait. Parce qu'elle connaît ce héros depuis déjà un an in-game dans le jeu. Et du coup, en fait, elle l'aime bien, quoi. Donc, pour elle, il n'y a pas de différence entre la vraie personne et la personne avec qui elle a joué. Et du coup, elle se montre toujours aussi amicale. Et ça, c'est chouette. Oui. Donc, finalement, elle décide de venir en colloque chez lui. Et c'est leur vie quotidienne qu'on va découvrir. Au passage, cette fille ultra girly, on voit aussi qu'elle a une autre facette. Quand elle est chez elle, elle a la facette démaquillée. En mode off. En mode off. Ça déstabilise totalement le héros Takumi qui, du coup... Qu'il aime bien comme ça. Qu'il aime bien comme ça parce qu'elle a pas... Parce qu'elle est naturelle. Voilà, elle est au naturel. Et en plus, elle est gentille. Et elle est gentille, comme tu le dis. Elle va s'occuper de lui quand il est malade. Elle est totalement, en fait, raccord avec le personnage qu'elle incarne dans le jeu Dragon Quest où elle vient sauver les autres protagonistes. Très chevaleresques. Ultra chevaleresques. C'est-à-dire, sans avoir besoin de contrepartie derrière, elle vient sauver, elle vient aider quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés dans le jeu. Et c'est exactement ce qu'elle fait aussi dans la vraie vie, après, avec lui. Ça, c'est très mignon. Moi, j'aime bien cette histoire. D'abord, en manga, quand je l'ai lue, je me suis pas mal retrouvée. Alors, moi, j'ai joué à des mémoires RPG, mais j'ai pas trop fait de rencontres par rapport à ça. Par contre, tout mon passif d'amitié et puis aussi comment je t'ai rencontré et tout, ça s'est beaucoup fait par Internet. Donc, moi, je trouve que c'est un peu le même parallèle. C'est-à-dire, t'as une vie virtuelle et t'as une vie réelle. Et puis, en fait, quand tu transposes l'un vers l'autre, parfois, ça se passe super bien. Et du coup, dans cette histoire, t'as une vie quotidienne de jeunes adultes parce qu'ils sont actifs, mais en plus, des jeunes adultes otakus qui continuent de vivre leur vie dans les jeux vidéo avec leurs amis dans le jeu. Et puis, dans la vraie vie, ils ont chacun des métiers. Et là, où c'est très rigolo, c'est qu'elle, en fait, comment on dit en français ? Nailiste. Manucure. Elle s'occupe des zones. Elle travaille dans un salon de beauté, en fait. Et lui, en fait, il est vendeur au magasin Animate. Animate de Shinjuku. Je le reconnais. C'est notre QG, en fait. Quand on est à Tokyo, on va sans arrêt à Animate parce que c'est une boutique d'otaku. T'as plein de mangas, plein de jeux vidéo, plein de goodies. C'est le paradis culturel pour nous. Et du coup, en même temps, tu suis aussi leur quotidien en tant que ces corps de métier-là. Et c'est super fun. Donc autant, avec Mobuku, t'avais le quotidien de n'importe qui, en fait, en supermarché. Là, t'as le quotidien de jeunes qui sont en plus otaku. Et c'est trop drôle. Ouais. C'est vraiment... Ce mélange-là est vraiment bien mené. Du coup, on a à la fois des scènes dans la vie quotidienne où on les voit interagir tous les deux. Par exemple, l'Animate, justement, où dans le premier tome, elle arrive, justement, Miyako, et elle vient acheter un manga. En fait, elle est fan de Dragon Quest et on voit carrément, elle achète le tome 1 de Dragon Quest. c'est la vraie couverture. C'est la vraie couverture. Et puis, c'est le vrai... C'est les vrais décors de Animate. Et puis, dans le même temps, il y a des séquences où on voit vraiment leur univers dans le jeu. Et puis, des petites séquences comme ça où on peut plus mesurer ce qui se passe dans Dragon Quest, les types d'interactions. Et donc, les chapitres sont bien justement structurés de cette manière-là. Je trouvais que c'était vraiment une bonne manière de procéder, au final. Après, c'est tout chiant parce que ce que tu peux faire dans l'univers virtuel, c'est tout autant des interactions avec des vraies personnes. tu peux faire des fêtes, peut-être faire un événement, un anniversaire, quelque chose en l'honneur d'un autre joueur. Et je trouve ça mignon que tu puisses vivre ça. À l'époque où je jouais à des môts RPG, il y a même des gens qui se mariaient dans le jeu. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais intégré de guilde. Mais en fait, je pense bien que quand tu es à fond dans un univers, et en particulier pour Dragon Quest, il y a plein, plein, plein de monde au Japon qui joue. Du coup, tu peux vraiment avoir des belles interactions sociales, des belles histoires d'amitié. Et voilà, c'est chouette. Et j'aime bien les messages que transmet justement le manga. Je voudrais juste montrer une des planches où le héros dit que ce soit un jeu vidéo ou autre chose, c'est nul de ne pas faire d'efforts pour comprendre la passion de l'autre. Tu as dû être déçu. Je trouve qu'il y a une volonté justement de manière générale. Il dit justement quand on est en couple avec quelqu'un, c'est important de comprendre que cette personne peut avoir des passions qui sont peut-être différentes de celles qu'on a soi-même. Mais par intérêt, c'est chouette de les partager et puis d'avoir ce type de lien. donc je trouve que c'est aussi un propos tout à fait pertinent. Je vois dans le live chat que Yuki dit en effet, ça donne envie, je réfléchis depuis un moment à lire ce manga, vous allez peut-être me convaincre. Et donc, pour continuer sur cette histoire, elle a été bien accueillie au Japon, bien perçue. En fait, c'est donc une série dont la parution en France a démarré cette année. C'est assez amusant parce que quand qui joue à Dragon Quest X dans le manga, en fait, il joue sur Wii U, on reconnaît bien la Wii U, alors qu'évidemment, maintenant, on est à d'autres consoles, la Switch notamment. Mais en fait, la série est toujours en cours. C'est une série qui compte huit volumes au Japon. En fait, la parution prend son temps, elle a maintenant l'ordre de un tome par an. Donc, elle est pré-publiée initialement de Young Gang et de Square Enix et elle est passée en fait, sur cette série, elle est passée dans Gang Gang Online, donc dans une pré-publication là encore numérique. Et si je disais qu'il a été bien accueilli et bien reçu au Japon, ce n'est pas juste sur la durée de l'œuvre, mais aussi parce qu'elle a fait l'objet d'une adaptation en drama, en série télévisuelle avec des vrais acteurs en six épisodes de 24 minutes et qui ont été diffusés en janvier-février 2019 sur MBS-TBS. Ce qui est assez intéressant dans le drama, c'est qu'en fait, on ne voit pas la Wii U, mais on voit la Switch. Bon, il n'y a pas que ça, on voit les vrais lieux, on voit Animate pour de vrai, on voit le vrai Japon. C'est pour ça qu'on dit que c'est Switching, du coup. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est encore un élément supplémentaire aussi où on croise les moments qui se jouent dans le jeu Dragon Quest, jeu ultra populaire au Japon encore une fois et dans la vie réelle. L'aspect immersif est encore plus fort dans le drama et aussi, le rythme est plus réaliste. En fait, quand tu lis le manga, ça passe tout seul et c'est super bien et même si le garçon otaku a l'air quand même un peu timide et pas forcément très à l'aise avec ce type de jeune fille, il y a quand même plein de dialogues et ça passe vite, en fait, parce que quand tu lis, tu as la cadence de ta propre lecture. Et en fait, dans le drama, il y a beaucoup plus d'hésitation et de lenteur quand il réfléchit avant qu'il sorte une phrase et en fait, que tu ne sens pas forcément là mais que dans l'adaptation drama dans Encher et un os, du coup, tu ressens et là, tu te dis ouvre ta bouche, dis-lui quelque chose et là, tu ressens vraiment un gars otaku très timide, comment il va se comporter et tout et les fois où il va vouloir faire des gestes et voilà, dans une certaine situation, si tu vois une fille pleurer dans la vraie vie, comment est-ce que tu vas te comporter ? Dans un manga, oui, tu peux faire ceci ou cela et tout de suite parler. Dans la vraie vie, peut-être, tu vas d'abord être je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je n'ai jamais été confronté à cette situation, qu'est-ce que je vais lui dire pour la consoler, etc. Et la réponse est peut-être dans le jeu. Du coup, au final, pour moi, ça a vraiment été une surprise, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je craignais aussi que ce soit comme parfois certains titres qui sont faciles, bon, il y a un qui joue, l'autre qui ne joue pas ou des choses comme ça, je ne savais pas trop. Mon colloque est une gameuse, ça laisse presque sous-entendre qu'il n'y a qu'elle qui joue alors que ce n'est pas du tout le cas, ils sont tous passionnés. Moi, je pensais que c'était un garçon qui se travestissait en fille. C'est drôle. Alors, du coup, là, on sent dans le manga une vraie sincérité par rapport à la passion Dragon Quest. L'histoire est bien menée, de nouveau, on se retrouve à fond dans la culture quotidienne japonaise, à la fois justement par cette importance des jeux en ligne et notamment des Dragon Quest puisque ça fait depuis les années 80 maintenant que cette saga ultra populaire est ultra réputée. Il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment bien mené, vraiment un bon moment. Et d'ailleurs, le mangaka le met ici, là, que tout est grâce à Dragon Quest, que si maintenant il y a un manga publié, c'est grâce à Dragon Quest, c'est chouette, c'est mignon. Quand tu es vraiment fan et que tu arrives à créer quelque chose derrière, nous, en tant que lecteur, après, on ressent la passion, c'est chouette. Voilà. Et donc, comme tu dis, on a tardé un petit peu à faire cette vidéo. Donc, en fait, on a préparé un peu tout le contenu de cette vidéo alors que le tome 1 venait de sortir et le tome 2, en fait, sort le 20 avril en France. Ah, on n'a pas tant tardé que ça, il n'est même pas encore sorti. ça va, on est dans les temps. Voilà. Voilà, donc, vous l'aurez compris, il y a deux œuvres qu'on présente aujourd'hui et ces deux gros coups de cœur. Ouais, si ça vous intéresse, d'ailleurs, comme d'habitude, dans la barre de description, je mets toujours des liens vers les mangas qu'on cite, comme ça, vous pouvez en savoir plus. Et donc, il s'agit de Mobuko no Koi, Mon coloc est une gameuse. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini pour aujourd'hui parce que ça se retrouve juste après, non, pas juste après, dans Après Manger, on se retrouvera sur ma chaîne de gaming, justement, pour un super let's play. Voilà. Comme quoi, on aime lire, on aime les histoires avec des gamers et nous-mêmes, on est gamers. Eh oui ! Voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir de nouveaux titres. Ça fait très plaisir de lire vos retours et de voir justement sur des titres qui nous ont fait vibrer et bien, on arrive à transmettre cette passion. Ah oui ! Dans le live chat, Sandrine et Sarah qui disent « Je suis convaincue, je vais l'acheter ». Et Yuki, moi aussi. Voilà. On espère que ça va vous plaire autant qu'à nous. Ce mélange, justement, chacun de ces titres a vraiment sa personnalité. C'est lecture tampon Morgane. C'est l'ambiance Morgane. Totalement. Voilà. Du coup, on reviendra dans de prochaines vidéos de vendredi, samedi lecture. Non, mais c'est vendredi lecture. À terme, on va reprendre le vendredi. Dès que notre planning le permettra. Tout à fait. On va reprendre le vendredi. On a d'autres titres de très grande qualité à présenter On en a beaucoup à présenter. Donc, voilà, ça revient. Et du coup, on espère que ce retour des vendredis lectures vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. et à dans deux heures sur Rosalice Gaming. Bye bye. Bye bye.